Bonjour, les Lundis de l'Histoire par Jacques Legault. Nous allons, en cette veille de Noël, parler de monuments dans lesquels certainement certains d'entre vous se rendront ce soir et demain, à l'occasion de cette fête importante dans le christianisme. Mais si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que vient de paraître un ouvrage très remarquable, je n'hésite pas à dire un nouveau chef-d'œuvre, d'un des plus grands historiens de l'art français actuel, et qu'un assez grand nombre d'entre vous, je pense, ont déjà entendu, car il nous a fait l'honneur de venir déjà parler au Lundi de l'Histoire. Il s'agit de l'ouvrage « La Révolution gothique » de M. Alain Erlande Brandenbourg, grand historien, je le répète, qui a eu aussi des charges importantes où il a fait valoir ses grandes qualités, directeur général adjoint des musées de France, directeur général des archives de France. Je ne vous rappellerai pas l'essentiel de sa bibliographie, mais elle est considérable. Et pour s'entretenir avec lui, discuter de cet ouvrage, c'est un jeune historien de l'art qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir à notre émission, c'est M. Mathieu Lours, qui vient de publier également aux éditions Picard, auxquelles je rends passage hommage, car c'est une grande maison d'édition de livres d'histoire de l'art. Alors, celui de M. Lours s'appelle « L'autre temps des cathédrales » et le sous-titre nous indique la période du Concile de Trente à la Révolution française. Donc, théoriquement, en dehors du domaine chronologique, le Moyen-Âge qui est le mien dans cette émission, mais je crois que je dois profiter de sa présence et de la sortie de ce livre très intéressant. Et M. Erlande Brandenburg m'a confirmé qu'il était aussi souvent très nouveau, pour lui demander de nous le présenter très brièvement. Mathieu Lours. Merci, donc, de m'avoir invité pour être l'interlocuteur d'Alain Erlande Brandenburg, et d'autant plus que les cathédrales ont traversé les siècles sans que leurs acteurs, c'est-à-dire essentiellement les chanoines et les évêques, aient eu conscience d'une rupture entre le Moyen-Âge et les temps modernes. Lorsqu'on réaménage une cathédrale après le Concile de Trente, on est toujours dans l'idée d'une continuité, d'un passage du temps qui se rattache aux anciennes basiliques. On a conscience, au XVIIIe siècle, de revenir à un état premier que la cathédrale médiévale n'a fait que magnifiée. Il n'y a pas de sentiment de rupture. Ces ruptures, il y a eu, a été celle des guerres de religion, par exemple. Mais le temps long qui se déroule dans les cathédrales, lié au temps cyclique de l'année liturgique, est la réalité première. Et donc, pour mettre en valeur les aménagements qui ont été réalisés à l'époque classique, il fallait se replonger dans ce contexte et relire des sources qui, peut-être, avaient été lues dans un sens tout à fait différent, qui visaient essentiellement à voir pourquoi on avait détruit le Jubé, l'Hôtel médiéval, plutôt que de voir comment on avait essayé de ressourcer la cathédrale, fût-ce sous un autre aspect, l'aspect de l'art classique, l'aspect de l'art baroque. Et les conclusions sont parfois surprenantes. Ce sont les sources qui commandent. Et parfois, on a été très surpris en lisant les sources et en voyant le résultat. Et finalement, cet éclairage a permis de mettre en évidence que les logiques sont toujours les mêmes. Les logiques de l'articulation entre l'espace d'éclair, l'espace des laïcs, la façon dont la cathédrale entière prend un sens tout en restant un espace compartimenté. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on montre ? Merci beaucoup. Et c'est d'autant plus intéressant pour nos auditeurs qu'ils savent que cette émission est en gros, je dirais, placée sous un thème qui a été introduit dans l'historiographie française, en particulier par Fernand Braudel, qui est celui de l'importance de la longue durée. Eh bien, les monuments sont un objet d'histoire dans leur longue durée. Et je ne peux que vous recommander la double lecture de ces deux ouvrages qui, je crois, se complètent fort bien. Alors, on vous remercie de nous faire encore l'honneur de votre présence. Vous avez vous-même souhaité que Mathieu Lourdes soit votre interlocuteur ? Je suppose que vous êtes d'accord sur l'intérêt de cette ouvrage. Non seulement je suis d'accord, mais je trouve que c'est une approche extrêmement nouvelle de l'époque classique qui a généralement méprisé l'architecture religieuse. Et Mathieu Lourdes nous donne une synthèse de quelque chose qui était non pas méconnu, mais complètement inconnu. L'autre temps des cathédrales va devenir, pour les historiens de l'architecture française, un élément majeur de leur réflexion. Venons-en maintenant à votre livre qui est l'objet central, essentiel de cet entretien. Alors, Laurent Brambenbourg, vous avez déjà une bibliographie d'une richesse et d'une qualité tout à fait remarquable, et vous avez déjà écrit un livre sur l'art gothique. Alors, pourquoi ce nouveau livre ? J'ai écrit un livre sur l'art gothique, que j'ai réédité, une première édition en 1999, et j'ai réédité il y a quelques années, parce que c'était une commande de la maison Masneau, qui faisait les grands moments de la civilisation européenne. C'est-à-dire un cadre tout à fait particulier, essayer de dépasser ce qui est très important, le cadre hexagonal. Et en continuant à travailler sur l'art gothique, je me suis dit qu'il manquait le fondement, les assises. Qu'est-ce qui sépare l'art gothique des autres arts ? Qu'est-ce qui établit une rupture ? Et pourquoi cette longue durée, qui est rythmée à intervalles particuliers, et à partir du XIIe siècle, par ce que j'ai osé appeler une révolution ? Une révolution, d'abord, elle s'effectue toujours chez les intellectuels dans la pensée, et il me semblait essentiel de mettre en valeur que cette rupture, elle est d'abord en pensée avant d'être réalité. Et j'ai un peu approfondi cela au cours de mes recherches, et décidé de faire un ouvrage qui soit spécialement consacré au début de l'art gothique. Les spécialistes de la Renaissance ont beaucoup insisté à ce qui s'était passé en 1320-1330 à Florence pour comprendre ce qu'était la Renaissance italienne avant qu'elle ne s'étende en Europe. Et en travaillant, je me suis aperçu que c'était exactement la même chose pour l'art gothique. L'ébranlement de l'art roman s'est fait par une réflexion des religieux dont je vous permets de rappeler que ce sont des intellectuels, des intellectuels chrétiennes, mais à cette époque-là, l'ensemble de l'Europe est chrétienne, et j'ai essayé d'expliquer ce qui était de nouveau chez ces gens-là, qui ont tout de suite pris conscience qu'ils étaient autres et qu'ils devaient manifester leur indépendance par une déréalisation, en effet, qui sont en rupture avec la longue durée. Ce qui est fondamental dans l'Église chrétienne, c'est que tout part de Constantin. ont d'abord l'édit de tolérance, les réalisations, l'implantation du christianisme par des édifices de culte en ville comme les cathédrales, dans le monde rural comme les abbayes, et aussi par des monastères complètement fermés. Et c'est une des ruptures majeures. Car, enfin, j'ai essayé de faire le point de l'art romain qui envahit de façon un peu exagérée la réalité de la création artistique. Et j'ai voulu montrer que l'art gothique avait eu le même le même destin et un destin qui est apparu sous Constantin et qui réapparaît avec l'art gothique. Alors, je retiens en particulier de ce que vous venez de dire deux choses très importantes. C'est, d'une part, la naissance de cet art chrétien des églises à partir de l'édit de tolérance de Milan de Constantin de 313 et le fait que la longue durée est coupée de temps en temps par des ruptures et que c'est un des objets les plus intéressants, je pense, de la recherche et de la réflexion de l'historien d'étudier à la fois cette longue durée et ces ruptures. J'ai également noté le fait que vous avez considéré cet art comme un art européen et que nous trouvons là une des bases de cette Union Européenne qui se fait si difficilement mais qui a des fondements historiques réels et importants. Et enfin, ce qui est extrêmement important, c'est que vous montrez que les monuments sont des créations qui ne relèvent pas seulement de ce que l'on appelle l'art mais aussi de la pensée et que art et pensée ne sont pas dissociables dans leur étude. D'autre part, vous avez rappelé par exemple à propos de la Renaissance que vous évoquiez qu'elle parle de Florence. Il arrive très souvent qu'un art nouveau, une innovation a ainsi un point de départ et ensuite une diffusion. Le gothique a aussi un point ou je dirais plutôt une région de départ et cette région c'est l'île de France et la province environnante Île-de-France Champagne petit morceau de la Normandie et du Béry pourquoi en 1130 c'est là que démarre l'art gothique ? L'art gothique démarre au moment où cette région s'éveille. L'un des points les plus importants c'est la ville. La ville qui avait pris une allure un peu secondaire après les créations romaines s'était endormie à la fin de l'époque carolingienne et brutalement elle s'éveille. Elle s'éveille nous le savons parce qu'on est historien que beaucoup d'historiens se sont intéressés à cet éveil mais cet éveil prend un caractère tout à fait particulier à Paris. Qu'est-ce qui se passe ? Paris est une petite ville secondaire elle est constituée de deux éléments la rive gauche où les romains ont créé déjà une petite capitale avec des monuments somptués dont certains restent en grande partie conservés elle est constituée d'autre part de l'île de la cité où au 4ème siècle on a construit une première cathédrale qui subsiste encore à cette époque-là elle a 36 mètres par sa façade et 100 mètres en longueur c'est un édifice enfin qui rassemble des éléments par exemple les colonnes qui sont en marbre antique et également de la mosaïque etc. donc c'est un monument très important mais dans cette période de renouveau il y a un troisième élément très neuf qui va être créé grâce à l'appui des rois capétiens qui capait ses successeurs c'est-à-dire une ville neuve et c'est Robert-Henri Bautier qui l'a admirablement montré c'est la rive droite la rive droite n'existait rien tout simplement parce qu'elle était inondable que les romains évidemment ne voulaient pas l'habiter mais que cette nouvelle génération de l'an 1000 va partir à sa conquête elle est devenue grave et cette île a donné un destin tout à fait particulier c'est-à-dire d'être deux siècles après pratiquement la ville la plus importante de l'Europe on parle de 200 000 300 000 habitants ce qui est gigantesque mais la masse des habitants ne se trouve pas sur la rive gauche on ne sait pas très bien ce que représente l'île de la cité elle est surtout abondante sur la rive droite et cette rive droite rassemble les ambitieux les gens qui en veulent qui sont des créateurs qui vivent pour la création et cette ambition a ça a hypercuté toute cette ville et Paris va attirer très rapidement tout ce qu'il y a d'important en Europe les jolies femmes c'est très important il n'y a pas de civilisation sans femmes elles ne sont pas toutes jolies mais à Paris elles s'arrangent elles se montrent un peu séductrices et Paris est devenue grâce à cela cette capitale et il faut ne pas oublier un point plus important c'est que Philippe Auguste qui règne à ce moment là on est 1190 va créer la plus grande forteresse de l'Europe et en plus une forteresse qui marche ce qui est rare parce que d'habitude on a l'habitude de forteresses qui peuvent être prises c'est l'affaire de Château-Gaillard en 1204 et les plantagenés qui se sont réfugiés dans la tour sont toxiques en quelques minutes par les troupes de Philippe Auguste c'est ça la réalité et cette réalité donne la musique du temps voilà alors nous avons une nouvelle grande ville qui topographiquement fait de l'île de la cité non plus un endroit relativement marginal mais absolument au coeur de la ville d'autre part je dis très rapidement car je pense que c'est aussi un élément important de cette période et de l'éveil du gothique que du point de vue de la spiritualité nous ne voulons pas que ce sont des monuments religieux il y a la grande évolution du culte marial et cela va se montrer dans les noms de ces nouvelles églises en particulier des cathédrales et Paris et Paris en est un bon exemple la cathédrale primitive vous l'avez rappelé était placée sous le vocable de saint etienne et la nouvelle va être sous celui de Notre-Dame et Notre-Dame va être le vocable le plus fréquent de ces nouveaux édifices gothiques Mathieu Lours est-ce que dans les périodes suivantes celles que vous avez étudiées le caractère urbain des villes où se développe l'art gothique se maintient ou bien ça devient un élément secondaire à l'époque classique on voit apparaître à nouveau une volonté de mettre en lien la cathédrale et la ville de retravailler le rapport entre ville et cathédrale on assiste dans certains cas à des projets de retournement de cathédrale à Verdun par exemple Mgr Denis Colail au XVIIIe siècle envisage de raser l'une des deux absides de la cathédrale pour faire une nouvelle façade et une grande volée d'escalier qui réunit la cité sur l'éperon rocheux avec la ville où se trouve désormais la vie économique en bas de l'éperon donc on a une volonté véritablement de mettre en communication davantage tout en essayant également de ménager des espaces sacrés en fermant les portes du transept pour éviter les passages de gens qui passaient avec des hôtes pour aller au marché parce que c'était souvent le plus court chemin alors comme une innovation est rarement une innovation complète les grandes églises gothiques vont aussi bénéficier d'une très importante décision on peut dire politique qui a été prise de siècles plus tôt et qui fait que les églises gothiques ne seront pas seulement de nouveaux chefs-d'oeuvre d'architecture mais aussi de sculptures et de peintures plus exactement développement extraordinaire comme on en parlera à la fin de cette discussion du vitrail c'est parce que le christianisme a pris une décision qui va offrir de grandes possibilités d'exploitation si je peux dire à l'art gothique c'est d'accepter dans l'intimité de ces églises les images ça a été une révolution très lourde c'est Charlemagne qui l'a voulu qui a réuni un petit comité de savants dirigé par un archevêque d'Orléans et il a rédigé un texte pour la défense des images et cette défense des images a été très mal vue dans un premier temps mais petit à petit les gens ont compris la richesse de cela tout simplement parce que l'église avait des cartouches depuis le 4ème siècle et s'est battue pour les images pour les images c'est le dialogue avec de l'église avec les autres avec les chrétiens qui il faut bien le reconnaître ne sont pas toujours conscients de la complexité des mystères de l'église mais qui tentent de les comprendre vous dites bien que c'est une heure humaine 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 mais absolument c'est humain et le l'homme d'église est humain dans la religion catholique ou dans la religion chrétienne l'homme est le frère d'un religieux et donc le dialogue se fait égalité entre les uns et les autres et ça a été il y avait déjà de la sculpture romane bien avant en France elle apparaît à l'extrême fin du 11ème siècle avec des portails tout à fait superbes mais là ça devient encore plus nécessaire et la signification des cathédrales vient de cet élément pédagogique qui est l'exaltation par exemple comme vous en parliez tout à l'heure de la Vierge pour continuer pour entrer dans cette histoire il y a à la fois un premier personnage un premier penseur et inventeur et en même temps un premier édifice qui font débuter je dirais presque triomphalement l'art gothique c'est Saint-Denis et l'abbé Suger il ne faut pas oublier que l'abbé Suger est un homme public il a été religieux il est entré à Saint-Denis comme un comme un élément un peu secondaire et très rapidement il il a fait carrière dans l'église ce qui est normal l'église a été un ascenseur social elle l'est encore et en quelques années Suger est devenu le collaborateur très étroit de l'abbé qui était alors en charge de l'abbé et quelques années après il est devenu abbé il est devenu abbé et a décidé de prendre en charge le destin de Saint-Denis il raconte d'ailleurs son livre ses livres il faut les lire comme les ouvrages de De Gaulle c'est à dire comme une passion révélée il explique ce qu'était sa passion c'est à dire à la fois diriger la France et lui donner un sens par ce qu'il apportait dans le domaine de l'historiographie et ce qu'il a apporté aussi dans le domaine de l'abbatiale une dernière question comment cet art est-il reçu est-ce qu'il n'y a pas des opposants des critiques nous sommes en France donc l'opposition est beaucoup plus importante que le béni oui oui il y a eu des oppositions très violentes notamment du clergé d'un clergé comme le grand patron enfin comme Saint Bernard mais aussi un clergé un simple clergé le chantre Pierre le chantre Pierre le chantre a été un opposant très violent ce qui lui a coûté très cher car il a voulu être élu évêque il ne l'a jamais été à Reims où il a été élu les chanoines l'ont refusé il a eu une deuxième chance également dans un autre diocèse il a été refusé et il est mort sans avoir été évêque c'est-à-dire que l'opposition trop violente ne réussit pas toujours il a eu ceci dit une expression intéressante il a parlé face à tous ces constructeurs d'églises de style nouveau de la libido et l'ificandie d'une sorte de furie de construction et cela si nous le voyons sous un angle non pas négatif mais positif évoque la passion avec laquelle cet art gothique s'est répandu c'est une passion évidente c'est une passion d'abord de la redécouverte et de la possibilité de construire or c'est comme aujourd'hui on construit ou on ne construit pas mais le fait de ne pas construire généralement révèle une vision négative de la vie construire est positif c'est à dire les gothiques comme disait de Gaulle ont épousé leur époque ils ont vu ce qu'était leur époque une richesse extraordinaire voulue par ces générations qui ont cru que tout était possible qui ont trouvé l'argent comme toujours moi même j'ai dirigé deux musées j'ai toujours trouvé l'argent un intellectuel qui est actif pleurniche pas il agit et en agissant on dégote l'argent indispensable pour faire ce que l'on veut lorsque l'état est un peu au bout de souffle M. Lours cette libido édifique en dit elle se poursuit après le Moyen-Âge ou bien elle prend d'autres formes elle se poursuit mais pas forcément dans les cathédrales ce sont essentiellement les nouveaux ordres issus du Concile de Trente qui sont marqués par cette libido édifique en dit et par une réflexion sur les nouvelles formes de l'architecture dans la cathédrale on rend hommage à la libido édifique en dit des grands prédécesseurs c'est à dire qu'on sait reconnaître la grandeur la beauté de la cathédrale même si l'architecture gothique est parfois considérée comme choquante c'est à dire que la structure gothique reste du domaine des mirabilia en revanche le décor gothique est discrédité c'est à dire qu'on relie le gothique à l'aune du goût des siècles classiques mais on reste quand même fasciné par cette libido Oui ceci est extrêmement intéressant parce qu'elle nous montre donc que ce qui n'a pas cessé dans la longue durée de frapper aussi bien le clergé que les laïcs autour de ces monuments c'est leur caractère imposant même si l'évolution du goût faisait que l'intérieur ne suscitait plus la même chaleur spirituelle qu'elle avait suscité au Moyen-Âge je dirais presque volontiers que quand même cet art gothique c'est un art essentiellement médiéval passons maintenant à la construction d'une église gothique d'abord il y a une préparation qui est peut-être plus précise qu'elle ne l'avait été auparavant et qui fait notamment appel au dessin ça c'est un point auquel je tiens beaucoup qui n'est pas admis qui n'est pas admis même les grands historiens de l'époque médiévale considèrent que on trouve une pierre on en trouve une seconde on met la seconde sur la première et on pense qu'on construit ainsi une cathédrale non ce n'est pas possible et j'ai essayé de montrer avec un argument qui n'a jamais été pris en compte jusqu'à présent avec les dessins de Villard d'Honcourt absolument qu'elle vous avait consacré aussi une belle étude que voulez-vous on ne les a pas compris tout simplement parce qu'il y a eu une erreur au départ on a publié ces dessins à partir en redessinant les originaux ça a été fait par le professeur de l'art du Moyen-Âge de l'école des Chartres et par là même des détails essentiels n'ont pas été compris quand vous regardez de près à la BN ces dessins vous voyez tout de suite que ce sont des dessins pour construire et non pas comme le disent les historiens de l'art un relevé de l'existant plus tard il n'y aura pour l'accès dans le Strasbourg un siècle plus tard un siècle plus tard il y aura des dessins notamment l'un qui est un dessin de 4 mètres 5 ans qui est en plus relevé de la sculpture mise en couleur c'est dire que ce sont des éléments non pas comme ceux-ci ce sont des éléments très élaborés qui doivent permettre à l'architecte et au sculpteur de voir exactement ce qu'il veut faire il doit convaincre c'est comme aujourd'hui quand vous lancez un chantier vous êtes un homme épouvantable détesté parce qu'on va dépenser de l'argent qu'on ferait mieux de donner aux pauvres donc on est proscrit par la société et il faut donc convaincre et le meilleur moyen de convaincre c'est le dessin et Villard de Haunecourt a relevé à Reims même il y avait une salle pour conserver ses dessins relever ce qui existait à Reims et qui nous donne l'idée de la future cathédrale si vous voulez bien passons maintenant aux auteurs il y a le directeur d'ouvrage celui qui décide il y a le maître d'oeuvre celui qui dirige il y a l'architecte et il y a les maçons les simples constructeurs que peut-on dire brièvement de chacun d'entre eux ce qu'il faut dire et qui est essentiel c'est qu'il est capital qu'il y a un accord complet entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre c'est le maître d'ouvrage qui a les finances qui lance le projet et c'est lui qui a l'argent et on constate par exemple un exemple que j'ai vécu l'affaire de la pyramide il y a eu cet accord entre les deux ces deux hommes qui étaient monsieur Mitterrand que je mets en premier parce qu'il est maître d'ouvrage et paye maître d'oeuvre qui a donné ce résultat absolument incomparable c'est à dire de résoudre le problème de l'entrée du Louvre qui m'a évoqué moi qui travaillais à ce moment là sur les cathédrales c'est à dire l'affaire des cathédrales parce que ce que voulait le maître d'ouvrage c'est ça c'est comme ce que voulait Mitterrand que les gens puissent entrer au Louvre et se répandre très facilement merci encore de cette évocation de la longue durée il y a deux choses qui étonnent je pense les hommes et les femmes d'aujourd'hui la première c'est que on connaît le nom de très peu d'architectes la seconde c'est que on connaît très mal le nombre d'ouvriers sur un chantier et le montant du salaire qu'ils recevaient il ne faut pas se faire d'illusions tous ces champs-là étaient très chèrement payés l'architecte quand on on a des chiffres à partir du 13ème siècle mais ces chiffres vous avez beaucoup de mal à les mettre en comment dirais-je en correspondant avec une réalité numérique mais je suis arrivé à la conclusion que le maître d'un vrai thé au 13ème siècle est remarquablement payé ce qui d'ailleurs explique les critiques violentes de beaucoup de chroniqueurs en disant qu'ils sont bien habillés etc ils roulent en Rolls ils ont des jolies femmes enfin tout ce que tout ce qu'on est dans la vie et tout ce qui fait le charme de la vie mais les ouvriers aussi sont très bien payés c'est à dire que si on compare bêtement un chiffre sans sans tenter de voir la réalité financière qu'ils représentent ce sont des sommes importantes et cette somme importante est liée à leur capacité on est vraiment dans le capitalisme très simple qui n'a rien de scandaleux où un être humain est payé à son mérite une dernière question sur ces personnes est-ce que les ateliers pourraient être itinérants c'est une chose très difficile à dire il faut d'abord bien identifier ce dont il sèche on va prendre deux la sculpture et le vitrail le vitrail il est indispensable d'être à proximité des forêts pour le verre et ensuite de travailler le verre et de le découper pour que les peintres puissent réaliser alors vous pouvez avoir deux réponses à proximité la forêt pour la confection du verre mais dès lors que le verre est découpé il peut être travaillé en atelier pour la sculpture c'était un peu la même chose il faut choisir la pierre je prends l'exemple de Chartres le portail royal de Chartres est en pierre de lier parisien pourquoi ? alors les gens ont lancé des idées un peu farfelues il y en a qui ont dit parce que c'était normal de tailler dans le lier oui c'est peut-être normal parce que le lier se taille très facilement mais il n'empêche que l'importance de la sculpture de Chartres est telle qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait fait ça loin du chantier alors moi j'imagine mais je me trompe peut-être qu'on a apporté qu'on a cherché dans le nord de la France dans la région parisienne la pierre à tailler et que les sculpteurs se sont reliés pour exécuter tout ceci bon il est donc clair que bien que les bâtiments soient là comme source essentielle il y a un certain nombre de lacunes que nous ne pouvons combler et il faut se résigner à ce que le Moyen-Âge conserve sa part de mystère maintenant je voudrais qu'on en vienne à la technique et au bâtiment lui-même et je serais heureux que Mathieu l'ours que j'en ai pas beaucoup entendu jusqu'à maintenant par ma faute puisse dialoguer davantage avec Alain Erland de Bramonbourg il s'agit de l'architecture à proprement parler de l'édifice qu'est-ce qu'il y a de nouveau de particulièrement important et je souhaiterais que vous disiez en particulier ce qu'est un terme dont on a fait parfois le nom même de cette forme d'art qu'on appelait aussi l'art ogival ce que c'était que l'ogive le principe de l'architecture gothique repose sur l'idée de dissociation des organes c'est-à-dire qu'une voûte n'est pas liée avec l'ogive ils sont l'un et l'autre indépendants on commence par construire les ogives en pierres dures qui sont modelées etc et ensuite on installe la voûte c'est-à-dire cette séparation entre les deux va se retrouver partout tous les domaines et lorsque il y a eu la guerre de 14 qui nous a beaucoup appris sur l'argotique puisqu'on s'est aperçu à cette époque-là à 60 à Reims et à la guerre de 40 celle celle de l'enferie que certains éléments de l'architecture sont tombés d'eux-mêmes sans mettre en cause la stabilité du monument c'est évidemment essentiel et ces architectes je vais citer deux très grands qui ont été admirables de nœuds à qui on a donné Reims qu'on voulait détruire et faire un mémorial on tombait déjà dans ces choses fantasmagories et de nœuds de lui-même a dit non il a récupéré toutes les pierres il a fait des constatations techniques absolument extraordinaires et il a remis en état Reims il a remis en état Reims c'est à peu près pareil pour monsieur Lanfri qui a sauvé la cathédrale de Rouen qui venait d'être mutilée en grande partie et nous avons une cathédrale de Rouen qui est maintenant en parfait état on vient de la nettoyer et elle l'a retrouvée bon je me tourne maintenant vers Mathieu Lours et pour lui demander comment le bâtiment gothique se divise par rapport disons-le à son usage et par rapport à la liturgie nous avons une abscide un chœur une nef un portail alors qu'est-ce que le gothique apporte de nouveau dans tout ça ? Alors le gothique apporte l'unité spatiale à un édifice qui est pourtant divisé c'est-à-dire qu'un édifice dans lequel vous avez le sanctuaire où se trouve le maître hôtel le chœur là où les chanoines vont plusieurs fois par jour réciter la liturgie des heures les différentes chapelles les lieux de dévotion les lieux de parcours tout ça est fortement cloisonné on a le jubé qui isole le chœur et la nef on a la barrière du sanctuaire et bien malgré cela le gothique va recouvrir l'ensemble d'un immense volume et le volume par la présence de l'abside par la présence de la voûte de l'abside va former une sorte d'immense baldaquin à l'endroit où se trouve le maître hôtel qui pourtant est invisible depuis la nef à cause de la présence du jubé c'est-à-dire qu'on va avoir l'unité spatiale et la division fonctionnelle et là il y a vraiment quelque chose de génial qui permet d'ailleurs l'utilisation de ces églises jusqu'à nos jours parce qu'elles fonctionnent toujours après le concile de Trente et après Vatican II je pense que là on a un véritable génie architectural il y a eu toutefois un événement me semble-t-il assez important c'est que sauf exception on a détruit les jubés et par conséquent il me semble que cette homogénéité de l'intérieur des églises ça m'est trouvée plus affirmée alors l'homogénéité les dimensions la profondeur le second élément me semble-t-il et à l'art l'Andre Moury insiste justement dans son livre c'est la lumière et ceci est d'ailleurs relié comme toujours pensée et art à l'idée que Dieu est lumière et que le monument où on le vénère doit être envahi par la lumière alors la lumière elle arrive comment ? alors ça n'est pas la même lumière au Moyen-Âge et au temps moderne au temps moderne c'est la lumière directe la lumière blanche c'est la lumière platonicienne de la renaissance qui devient la lumière de la foi du clergé des lumières au Moyen-Âge en revanche c'est la lumière qui est transmise par la médiation de vitrail c'est-à-dire une lumière signifiante et là on a un véritable basculement et Dieu est lumière certes mais quand on est à Notre-Dame de Paris ou à Saint-Denis et qu'on a une parure de vitraux qui est plus ou moins intégralement conservée ou bien reconstituée avec des tonalités médiévales et bien on se rend compte que la cathédrale gothique n'est pas forcément plus lumineuse que l'église romane c'est la part donnée aux verrières c'est la part donnée à la présence de la lumière c'est pas forcément l'intensité et ça il y a quelque chose que les chanois des temps modernes n'ont pas compris en mettant en blanc leurs édifices et la couleur et je me permets de rappeler que un des livres les plus réussis bien que ce soit un petit livre qui est écrit à l'ordre de Montdebourg s'intitule Quand les cathédrales étaient peintes nous allons maintenant si vous le voulez bien pour retrouver cette conception de l'église dans sa structure écouter le texte de l'abbé Subjugé extrait de son écrit sur la consécration de Saint-Denis publié dans l'édition de ses œuvres aux belles lettres par Françoise Gaspari Ainsi dans la partie antérieure du côté de l'Aquilon à l'entrée principale des grandes portes le porche étroit était de part et d'autre rétréci par des tours jumelles qui n'étaient ni élevées ni vraiment adaptées mais qui menaçaient ruines C'est donc dans cette partie que nous commençâmes à travailler ardemment avec l'aide de Dieu en donnant tout d'abord à l'entrée du bâtiment et à ses tours jumelles un très robuste fondement matériel et un fondement spirituel le plus ferme qui soit dont il est dit personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir le Christ Jésus Muni de son conseil inestimable et de son irréfragable secours nous avons progressé dans cette œuvre si grande et si dispendieuse au point que dépensant d'abord peu nous eûmes beaucoup de difficultés mais ensuite dépensant beaucoup nous n'avons jamais manqué de rien mais au contraire dans l'abondance nous devions avouer tout notre pouvoir vient de Dieu par la grâce de Dieu une nouvelle carrière de matériaux très durs si riches en qualité et quantité que personne n'en avait jamais découvert de semblable en ces régions s'offrit à nous maçons tailleurs de pierres sculpteurs et autres ouvriers habiles se présentaient en grand nombre de sorte que par ce signe et par d'autres la divinité nous libérait de nos craintes et nous manifestait sa volonté en nous réconfortant et en nous pourvoyant en abondance de ressources inattendues comparant les plus petites choses aux plus grandes je me disais que les richesses de Salomon n'auraient pas plus suffi à son temple que les nôtres à cette œuvre si le même auteur de la même œuvre n'avaient doté généreusement ses serviteurs l'identité de l'auteur et de l'œuvre fait la capacité de l'ouvrier je voulais quand même revenir sur une petite question précise le vivre qu'est-ce que c'est le vivre ? le vivre c'est avant tout un arc un arc brisé c'est un élément qui est séparé de la voute qui retombe sur des supports et qui va assurer la solidité de la voute et des voutins et l'ogive et je l'ai dit indépendant et pendant la guerre de 14 et pendant la guerre de 40 nous avons vu des ogives tomber mais la voute rester en place c'est-à-dire c'est un moyen de conforter cette voute qui risque en cas de difficulté de disparate par ailleurs la présence de l'ogive se maintient dans les édifices classiques le fait que les maçons qui ont construit les grands édifices du 17e-18e siècle étaient dans la continuité des maçons du Moyen-Âge fait qu'on a pu tout de même entretenir les cathédrales au 17e-18e siècle les travaux effectués à Reims au 18e siècle à Paris Beaufranc qui refait la rose de Notre-Dame de Paris on a entre le gothique et le néogothique entre le Moyen-Âge et le 19e siècle un fil conducteur qui a permis de les sauver c'est évident il faut quand même séparer le temps des idéologues du temps des praticiens vous pouvez avoir c'est ce qu'on a eu au 17e-18e vous avez des idéologues qui voulaient bouleverser tout et vous avez des praticiens qui continuaient à travailler la pierre qui avaient une connaissance de la pierre absolument extraordinaire et je reviens à Deneu qui a fait ça après la guerre de 18 où il a récupéré les pierres de Reims et en a trouvé d'autres pour réaliser sa restitution alors maintenant ceux qui je l'espère parmi les auditeurs seront nombreux à lire le beau livre d'Alain Erlande Brandenbourg ils trouveront la liste des principaux monuments gothiques construits pendant cette période 1130 1190 nous n'avons malheureusement pas le temps de parler de chacun d'eux je vais me permettre d'en lire la liste et de demander une ou deux précisions ensuite à Alain Erlande Brandenbourg alors cette étude se fait chronologiquement par décennie vous y trouvez le monastère de Saint-Denis la cathédrale saint-hésienne de Sens la prioriale Saint-Martin-les-Champs à Paris la batiale Saint-Germain-des-Prés à Paris la cathédrale Notre-Dame de Saint-Denis la cathédrale Notre-Dame de Noyon la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Mantes la Madeleine de Vézelay la collégiale Saint-Quirias de Provins la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Voulton le priory de Saint-Loup de Nau la cathédrale Notre-Dame de Reims la cathédrale Notre-Dame de Rouen la cathédrale Saint-Pierre de Limoux la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers la cathédrale Notre-Dame de Paris Notre-Dame de Lens l'abbatiale Saint-Rémy de Reims la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Proté de Soissons la collégiale Saint-Martin à Champot la cathédrale de la Trinité de Canterbury l'abbaye de Pontigny vous avez vu le grand nombre d'églises en particulier de cathédrales dédiées à Notre-Dame vous avez vu aussi qu'il y a beaucoup de l'abbatiale de monastères à côté des cathédrales et je vais poser une seule question à Alain Erlande Grandin-Dour parce que ce qui probablement surprendra certains de nos auditeurs c'est la présence parmi toutes les églises du centre de la France de la cathédrale de la Trinité de Canterbury en Angleterre j'ai voulu j'ai tenu à mettre Canterbury pour plusieurs raisons d'abord les français ne la connaissent pas et ils ne savent pas que c'est une cathédrale française construite par un français et ce qui a de plus surprenant c'est que ce sont les moines de Canterbury qui ont fait appel à un français cet appel s'explique assez bien parce que Beckett était allé à Sens Sens qui a été construite par également un guillaume de Sens peut-être le même peut-être pas on en discute encore c'est un monument que seuls les français peuvent comprendre les anglais ne le comprennent pas non seulement ils ne le comprennent pas mais même les techniques de construction qu'on a à Canterbury il y a un emploi de la colonne double comme à Sens il y a un emploi de ce que j'ai appelé la pierre armée comme qu'on trouve beaucoup en France ça fait que ça enrichit le patrimoine français c'est pas par patriotisme complètement absurde que je dis ça mais véritablement c'est un exemple qui remonte aux années 70 du 12ème siècle où l'architecte a non seulement interprété la technique gothique mais étant mort pendant les travaux son successeur qui n'était pas architecte Guillaume Langlais a repris le dossier sans aucune difficulté tout simplement parce que Guillaume de Sens avait fait des dessins suffisants pour poursuivre l'oeuvre c'est à dire c'est absolument miraculeux sur le plan de la technique mais ça l'est tout autant par la transmission du savoir et le savoir ne se transmet pas oralement c'est beaucoup trop difficile ça se transmet par des dessins il nous resterait à parler mais nous n'avons pas le temps de le faire longuement nous avons d'ailleurs déjà évoqué le vitrail l'importance du vitrail l'importance de la couleur vous parlez aussi des sculptures où évidemment ce sont les sculptures du tympan et les gisants qui sont dans ces églises des gisants royaux parfois en particulier à Saint-Denis qui est devenue la nécropole comme on sait des rois de France des gisants ecclésiastiques et même quelques gisants seigneuriaux et nous rappelons ici l'importance que prend pour la première fois dans les églises le vitrail et la couleur bien que ce ne soit pas le gothique qui ait inventé l'usage du vitrail mais nous possédons très peu de vitrail antérieur existant alors je ne peux que maintenant vous demander à tous deux une conclusion que considérez-vous de ce de cet événement qu'a été la révolution gothique qui a occupé presque tout le XIIe siècle je pense que ça a été un grand moment dans le domaine de la technique évidemment dans le domaine de l'intégration de la technique dans l'architecture notamment l'introduction du fer du métal qui va tout changer qui va permettre des osaces qu'on n'aurait pas osé faire par exemple à la cathédrale de Soissons où tout le Brassil du transept est armé de métal et ensuite ce métal qui va jaillir partout et les anglais à Canterbury l'ont utilisé et ensuite il s'est répandu immédiatement en Angleterre permettant notamment des des voûtements sur des espaces très larges Mathieu Lourdes Je crois que la révolution gothique s'inscrit dans le patrimoine français de façon tellement durable qu'on ne pourra finalement presque plus jamais prier ailleurs que dans du gothique en France ou du moins prier sans la référence au gothique que ça soit au XVIIe au XVIIIe siècle toute église par son plan par son voûtement par la position de ses éléments soit en l'acceptant soit en la refusant passe par la référence au gothique Je me permettrais de donner une conclusion générale personnelle c'est que on a souvent considéré le XIIe siècle comme un siècle de renaissance la renaissance du XIIe siècle je dirais que ça a été plus et mieux que ça ça a été surtout un essor une révolution un surgissement de nouvelle beauté et que l'art gothique en est la preuve la plus évidente c'était les lundis de l'histoire par Jacques Legault avec Alain Erlande Brandenbourg et Mathieu Lours on a parlé du grand ouvrage d'Alain Erlande de la révolution gothique parue aux éditions Picard texte lu par Jean-Pierre Long la prise de son et de Benjamin Chauvin la réalisation est de l'excellente Islène David et la semaine prochaine les lundis d'histoire seront présentés par Michel Perrault et dans quelques instants ce n'est pas la peine de crier par Marie Rich Sous-titrage des Sous-titrage